Je me suis trompée de l'air Ma fiche et je la sors de mon sac Vas-y donc là je commence à courir partout Venez vous bien, j'ai eu Hello tout le monde Aujourd'hui j'en trouve pour Vous faire une vidéo que vous m'avez Pas mal demandé, je pensais pas Vraiment que ça vous intéresserait A ce point Je vous parlais de mon bac Mes ressentis avant le bac Puis mes notes aux épreuves quand même Avant de commencer j'avais eu 16 A écrit 30 à une manière, 20 à l'oral 18 en sciences et 18 au TPE Voilà, ça c'est du Donc, première épreuve C'était philosophie 8h le lundi Faut savoir que philo J'ai jamais su si j'étais porte ou pas Bah le blanc j'avais fait vraiment un truc J'avais l'impression qu'il était vachement bien J'ai été corrigée par mon prof et j'ai eu 10 Donc, parce qu'il a dit que je ne venais pas assez à la question Donc vraiment, en fait J'avais hyper peur de faire pareil au vrai bac Et donc j'étais persuadée dans ma tête que j'allais avoir une note de merde Pour la philo J'ai appris tout pendant la semaine d'avant Enfin, ou la veille Donc à chaque fois, j'ai révisé je crois à partir de deux semaines avant le bac Je suis partie, alors je ne sais pas si vous pouvez faire ça Mais je me suis dit qu'il y a plusieurs thèmes On ne pouvait pas avoir deux questions sur le même thème Enfin, même trois parce qu'il y a trois sujets possibles Et moi je voulais choisir Diffcerts Et je me suis dit Quand on était en ES, donc il y allait forcément un sujet qui allait tomber en rapport avec la justice, l'état, le travail et tout Bingo, un sujet sur la justice et la morale Et un sujet sur le travail Comme je pense que la plupart des ES j'ai choisi le sujet sur le travail Donc en fait, je n'ai pas capté sur le coup que tout le monde allait prendre ce sujet là Et en sortant, j'étais contente Genre j'avais fait 15 pages J'écris beaucoup, je vous préviens Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire 15 pages au bac de philo J'avais fait 15 pages J'avais parlé de sociologues mais aussi de philosophes Parce que je pense que beaucoup sont tombés dans le piège de parler que de sociologues Par contre en sortant, je m'en montre que j'ai confondu Rousseau Et Pascal, enfin je sais qui c'est Mais juste à chaque fois, j'attribue le truc du roseau-pensant à Rousseau Parce que Rousseau-Rousseau, bref, c'est débile mais c'est inconscient Et je me suis oulala, mince Enfin voilà, donc je ne savais pas Je pense qu'en philo, c'est quand même un minimum aléatoire Il n'y a pas de barème Donc soit j'allais avoir une note de merde, soit une note très bien Donc je pensais plutôt avoir autour Enfin, j'espérais avoir 15 Et j'ai eu 17 Bon, alors je ne sais pas Sincèrement, je ne vais pas dire que j'ai J'ai eu de la chance parce que Sur ce coup-là, j'avais travaillé La dissertation, j'ai fait thèse, antithèse, synthèse Que peu d'élèves, je pense, font J'ai vraiment essayé de réfléchir J'ai vraiment essayé d'apporter des choses en plus Donc voilà, j'ai eu 17 Après, je ne m'arritais pas avant Je ne m'arritais pas 18 Je ne m'arritais pas 19, je pense Parce que finalement, ma copie n'était pas parfaite J'ai fait quelques petites erreurs Mon orthographe n'est pas du tout parfaite Elle n'est pas du tout parfaite d'ailleurs Ensuite, je crois que c'était histoire Le lendemain Alors l'histoire géo, comment vous dire que Mon cœur va vers l'histoire Et je déteste la géo Cette année, j'ai vraiment eu une révélation en histoire Je pense que je vous en ai déjà parlé J'avais très souvent 15 Ce qu'il faut savoir, c'est que 15 C'est à peu près la meilleure note de ma classe Je n'avais pas tout le temps la meilleure note Mais souvent, j'étais dans ceux qui avaient les meilleures notes Et personne n'a jamais eu 20, 15 Personne n'a eu 18 Parce qu'en fait, notre prof nous habituaient à avoir des notes pas ouf Genre même si on bossait des heures entières sur un DM On allait avoir une note pas dingue Donc dans ma tête, je ne savais pas vraiment ce que je voyais en histoire J'espérais histoire et j'espérais états-unis Et je ne voulais pas du tout majeur géo Mais je ne voulais vraiment pas louper cette histoire Cette matière Pour moi, vraiment l'histoire géo c'était plus important J'en ai mis, ce n'était pas mon plus gros code Mais je voulais avoir une bonne note en histoire géo Donc j'ai vraiment révisé la géo Mais je n'avais pas énormément de cours non plus Enfin j'en avais quand même Mais par rapport à l'histoire, c'était beaucoup moins intéressant J'avais du mal, je voulais tomber sur Etats-Unis Brésil Et les cartes, les cartes de mon prof T'avais 30 figurées Tu ne pouvais même pas les faire rentrer Tu ne pouvais même pas lire la carte tellement il y avait de choses Et donc je savais que Ça allait être dangereux de mettre au bac Parce qu'il y a des profs qui avaient considéré que J'avais mis tout au hasard et tout Ou d'autres qui allaient se dire Je ne voulais vraiment pas de carte On voit les sujets Et là je vois Proche et Moyen-Orient Déjà, ce n'était pas le meilleur sujet que je connaissais Mais ça m'allait Et donc après je retourne et je vois Média J'ai vachement hésité Je savais que tout le monde allait prendre Média Mais Proche et Moyen-Orient Ça a commencé à partir de 45 Et moi je connaissais vraiment bien à partir de 18 Donc j'ai pris Proche et Moyen-Orient J'ai pris les Média Voilà, Média je connaissais bien Ensuite, je sais que ça fait polémique On a eu un truc un peu spécial dans le géo Personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant Ça ne va pas déranger Après je comprends que d'autres aient pu être un peu surpris Je pense que même si le bac est censé être relativement facile Il faut aussi prendre en compte le fait qu'on est censé réfléchir On est en ES, c'est une de nos matières principales Et il faut quand même qu'on réfléchisse Je sais que c'était sur un des premiers chapitres Pour ceux qui ne sont pas en ES, c'était sur comprendre les cartes je crois Mais après moi je m'en suis relativement sortie Et franchement, je sais que ça peut faire carrément un ventard de dire ça Mais genre vraiment pas Mais je vais dire à mon copain parce qu'il m'a dit Ouais, tu penses que t'auras combien J'allais dire franchement si j'étais en dessous de 15 Je serais hyper déçue parce que j'avais tout donné Et comme il n'y avait pas eu de cartes Je me suis dit qu'il y a moyen parce qu'il y a des cartes Je suis nulle, je ne vous en parle pas, je devais déplaner Je ne sais pas faire une carte Et donc, j'ai eu 19 On aurait pu taper le 20 Non je rigole, c'est pas grave Je suis vraiment trop trop contente Je suis tellement contente Je ne m'attendais pas du tout à avoir 19 Mercredi c'était anglais En faisant que l'anglais Je ne sais pas si je suis forte ou pas La semaine prochaine tu vas me dire que je suis toute anglophone Je suis capable d'avoir 17 comme d'avoir 8 Et donc à l'oral l'anglais j'ai dit au mec avec mon ancienne prof Je ne sais pas combien j'ai eu mais voilà Ensuite, compris oral, je crois que j'ai eu une... Enfin, vu que la note d'anglais est séparée Compré oral, je pense que j'ai eu une bonne note Et l'épreuve d'anglais au bac, je l'ai trouvée simple Sans être trop simple non plus En anglais j'ai eu 17 Sincèrement je pense qu'il ne faut pas avoir un énorme niveau non plus Parce que je n'ai jamais eu non plus 17 pendant l'année J'ai plus tourné autour de 14 Je ne suis pas nulle en anglais mais je ne suis pas non plus super forte J'ai eu plein de fautes à écrire Donc voilà, enfin vraiment en anglais j'étais super super contente Surtout que j'avais peur de ne pas avoir 12 et donc de ne pas avoir la mention en gros SES Alors SES Pour vous dire, donc juste pour vous mettre dans le contexte En fait mon prof J'avais vraiment un problème, c'était pas avec lui que j'avais un problème Mais avec sa notation et moi je suis Il est, enfin je suis assez tête de mule C'est à dire que si je considère qu'un prof Me note injustement Ou note ma classe injustement Bah vraiment ça ne va pas me motiver Ah écoutez, je vais toujours travailler pour SES Mais ça ne va pas me motiver En gros toute l'année j'ai eu 11 en écho Et on ne faisait que des EC Donc pour les ES vous comprenez Alors moi, enfin vraiment Mon point fort c'était la DISAF Et j'en ai pas lu plusieurs fois aux profs Je lui ai dit mais On ne fait que des EC Mais en fait au bac T'as soit EC soit DISAF Donc pourquoi on ne travaille pas les DISAF Pourquoi on n'essaie pas de voir ça Parce que moi mes moyens elles ne sont pas du tout représentatives Bref, clairement Sur mes bulletins Même au troisième trimestre Il y a marqué que je ne savais pas Que en gros je ne comprenais rien En OSES Et que voilà, enfin bref Donc au bac blanc j'avais eu 17 Donc déjà j'étais super contente Parce que ça montrait que je n'étais pas si nulle que ça en écho Et genre c'est pas du tout Le bac d'écho, je ne savais pas J'ai appris la moitié des chapitres La veille, enfin la semaine d'avant Et l'autre moitié je m'en souvenais En vrai j'ai décalé en écho J'ai décalé mais j'avais quand même regardé pas mal Les pronostics Et cette année ils ont fait n'importe quoi C'était développement durable Et la justice sociale Et donc développement durable Vraiment j'aurais été ravie Et justice sociale, bah justement j'avais un peu plus bossé ce chapitre Donc pour moi le défi c'était d'avoir une bonne note en écho Parce que sinon je me disais Bah voilà mon prof avait raison J'ai dit pas fort, c'est ok je la mets Mais je voulais vraiment voir ce que ça faisait avec un prof Qui vous juge sans vous connaître Donc j'arrive au bac, c'était la mobilité sociale Donc je connaissais bien, pas non plus énormément Mais grâce à la chanson de la méritocratie J'étais un peu plus calée Je me lance dans la disserte Je me dis, je sens en fait j'étais un peu mitigée Parce que j'avais fait un truc pas mal J'avais fait genre 10 pages je crois, 9 pages Mais j'avais pas non plus fait un truc grandiose Tenez vous bien, j'ai eu 20 C'est pour ça que ça me tenait de vous raconter un peu Mon passé en écho Et juste vous dire que C'est pas parce qu'un prof considère que vous avez pas de compétences dans cette matière Dans n'importe quelle matière Ou que pendant l'année vous avez pas des super bonnes notes Parce que oui peut-être que pendant l'année j'ai pas rendu des copies de ouf Mais c'était juste que moi les EC ça me contrôlait pas Enfin j'étais vraiment forte en disserte Et là on arrive au petit point croustillant Les ES vont me comprendre Math Il faut savoir que les maths j'aime beaucoup Je vais en école de commerce J'aime bien Franchement ça me passionne pas dans l'histoire Mais j'aime bien Pendant l'année j'avais des notes bien J'avais genre 16-17 Les maths j'étais calée parce qu'en plus je les avais révisé Avec les maths J'avais appris aussi les maths des ES pour mon concours des écoles de commerce Enfin en vrai je m'en sortais bien J'avais fait tous les annales des 10 dernières années J'avais fait le Liban Et je comptais miser tout sur les maths J'arrive devant la copie Je vois un petit table de proba Je me dis ça va ça je connais Et là je commence à passer Et je vous jure que vraiment j'ai jamais vu un DS comme ça Et c'était pas que c'était impossible C'est juste qu'on avait pas le temps de le faire On a que 3h C'était pas possible de le faire dans le temps donné Et je sais pas si quelqu'un a réussi Après peut-être que certains ont réussi Évidemment c'était super fort Et j'ai fini mais en fait j'avais envie d'aller aux toilettes Et pour vous dire je n'y allais pas Et je n'étais dans ma bulle Et je me disais je reste Je reste je reste je reste Je m'empêchais d'aller aux toilettes pendant l'épreuve Tellement je savais que j'avais pas le temps J'ai fini vraiment au dernier moment Alors que les autres épreuves Souvent je suis sortie genre 20 minutes avant Et encore je l'avais pris mon temps J'avais pas du tout tout fait J'avais pas fini J'avais répondu à Enfin il y avait plein de questions A lesquelles j'avais pas répondu Bref je sors Je sors dehors Et je croise des gens qui pleurent Enfin vraiment C'était hyper épouvant Parce que moi c'était mon plus gros cof quand même Les maths Et donc je sors vraiment C'était horrible Et là on commence à parler de la fiche Ah mais ça je voulais pas raconter La fiche annexe Vous savez qu'il fallait prendre la copie Et là Je me mets à faire Ma fiche Et je la sors de mon sac Et là Genre vraiment je me dis Bon c'est mort et tout Voilà Là une fois il me dit Non mais t'y retournes C'est bon genre Vas-y Donc là je commence à courir Partout Je me dis bon peut-être qu'ils vont accepter ma truc Je finis par croiser le surveillant Qui vient de me prendre ma copie Et je lui dis Excusez-moi Et tout Et mon pote il était avec moi Et il dit Ouais dans toutes les autres salles Ils ont vérifié En gros les profs ils viennent faire Mais ouais c'est apparemment Après c'est ma faute Je vais pas mettre la faute sur les profs Mais dans les autres établissements et tout Apparemment les profs vérifiés dans les copies Si la fiche annexe était moi Ils ont pas vérifié Mais ça reste ma faute Mais bon Comme mon pote a dit ça Il a dit écoute Je te prends ta fiche annexe Je vais voir ce que je peux faire Je dis mais vraiment J'ai pas eu le temps de cricher Genre je suis à peine sortie Il y avait le principal devant la truc Et en plus je crois que j'avais fait un truc faux Donc voilà Je pense pas qu'il allait aussi à la remettre dedans Bon c'était un mille points C'est pas très grave Et en plus j'ai apprends qu'il y avait des fautes On va pas se mentir Les fautes c'était pas ce qui changeait tout Genre je veux dire Tu pouvais très bien réussir Enfin ça changeait pas grand chose Les questions qu'on me posait Enfin les fautes qu'il y avait dans le sujet Néanmoins ça montre bien Que le sujet avait pas été fait beaucoup de fois Que l'avait pas été vraiment relu Ou je ne sais quoi Et ça montre bien que le sujet de maths des US N'avait pas été fait avec beaucoup d'attention Parce que sinon il se serait rendu compte Que c'était trop dur, trop long Et qu'il y avait des fautes En fait on n'avait pas été au courant des erreurs Dans mon lycée Donc ça c'est important à savoir C'est que déjà l'information elle était pas passée Je sais pas ce qui s'est passé J'ai pas été au courant du tout C'est en sortant que je l'ai appris sur Twitter Vous vous rendez compte de la blague ? Les maths vraiment je pensais avoir 10 Mais quand je vous dis Que je pensais vraiment avoir 10 C'est que j'aurais rendu une copie comme ça pendant l'année Même si mon prof était super cool J'aurais eu 6 Et j'ai eu 15 Sincèrement que j'ai raté Je pense vraiment que ma copie était de la grosse d'eau Juste que tout le monde s'est chier Et à mon avis ils ont fait des moyennes Et après ils les ont remontées Ensuite on arrive à l'espagnol Espagnol Je suis nul Voilà Il faut se dire les choses comme elles sont Orale Donc après oral Il y a eu des problèmes aussi Ah mais il y a eu tellement de problèmes Avec ce vague Mais ça c'était la faute de mon lycée On entend rien On était dans une salle On entend rien Je pense que ça a pas énormément joué Parce que voilà C'était sur 5 je crois Et dans tous les cas Bon ça je crois que je m'en étais sortie à peu près Orale Horrible j'avais fait des notions franchement ça allait, mes notions je les connaissais par coeur je me suis trompée d'heure j'arrive, je pioche un numéro et là ils me disent non en fait tu passes dans 10 minutes tu en piocheras et mon super il était grave en train de rigoler et tout il me fait t'inquiète, je pense que je retournerai sur le même numéro et tout, j'étais non, moi je voulais celui-là et je retourne sur le même numéro donc yes, donc je passe et après, horrible horrible, la prof elle me posait des questions en fait même en français ça aurait été compliqué et j'y arrivais pas enfin sincèrement je m'en serais sortie en anglais je pensais sortir en français mais en espagnol je pouvais pas, c'est ma faute tant pis pour moi, on va pas te mentir l'épreuve d'espagnol était pas très dure mais je pense que c'était quand même un piège dans le sens où ils peuvent pas mettre 20 donc ils vont forcément lever des points sur certains mots, moi je me suis inventée des mots parce que je parle pas très bien de mères vraiment, enfin je peux m'en sortir mais je suis pas très très forte j'ai eu 13, franchement je sais qu'il y en a qui vont me dire que je suis une grosse merde parce que le sujet n'est pas dur mais je, voilà, je suis fière de moi enfin il y a, voilà il faut admettre que des fois on est nulle quelque part bah je suis nulle en espagnol tant mieux, bravo pour ceux qui ont eu des super bonnes notes franchement je suis admirative genre les gars si vous avez des bonnes notes en revanche franchement je vous admire parce que vous êtes très très fort sport, sport cette petite fille ne peut plus bouger son bras donc j'ai fait acro-sport, enfin je peux plus le lever acro-sport 3 fois 5 ans donc j'ai eu 18 très contente après je m'y attendais certains diront que le barème des filles en 3 fois 5 ans est simple je ne dirais pas qu'il est simple franchement il n'est pas super simple non plus c'est le barème des gars qui est beaucoup trop dur et je suis totalement d'accord c'est abusé pour vous les gars ensuite en option alors là, mais les gars j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie j'ai mis l'euro en premier donc cof 2 et l'audio cof 1 alors il faut savoir que l'euro je n'avais jamais compris vraiment le type d'épreuve donc j'ai mis l'euro cof 1 il fallait avoir 10 pour avoir la mention euro sincèrement je ne pensais vraiment pas l'avoir parce que j'arrive dans un document de géographie je n'aime pas la géo je n'avais pas réalisé ce chapitre et je voulais vraiment tomber sur l'exit ou sur les Etats-Unis Etats-Unis c'est mon chapitre favori d'histoire j'aurais tout donné et là je tombe sur la géo je n'avais rien à dire que ce soit en français ou en anglais en plus je perdais totalement de moyens la prof était même sur son téléphone une des deux profs donc je devais vraiment être chiante c'est aussi ma faute je n'ai pas énormément révisé non plus je ne suis pas une DS en anglais loin de là et voilà enfin c'est de ma faute mais j'ai eu la mention euro j'ai eu 12 bon je ne vais pas me blindre franchement je le mérite honte à moi mais quelle drôle d'idée pourquoi n'ai-je pas mis l'audio en premier parce qu'en audio j'ai eu 20 et donc je ne sais pas quelle moyenne j'aurais mis au bag mais là j'étais à deux doigts c'est vraiment de mener ma compte ils m'ont demandé des plans des trucs sur le cadrage alors que je n'avais pas vraiment fait le cadrage enfin moi j'avais plus fait l'écriture et tout et j'ai essayé de tout donner j'ai essayé de répondre si je peux vous donner un conseil pour les preuves audio vous n'êtes pas un réalisateur très reconnu je n'en connais pas beaucoup vous n'êtes pas un dieu vivant du cinéma donc ne vous sentez pas plus haut que vous l'êtes c'est à dire que moi j'ai clairement remis en question à votre film tout le truc j'ai dit ça ça va pas ça ça va pas ça va sans le dénigrer non plus mais voilà le but c'est pas de faire le meilleur film le but c'est d'argumenter de réussir l'oral de faire un bon dossier donc vous vous en fichez même si votre film est nul en fait montrez leur que vous savez que votre film a des défauts et que vous savez comment vous auriez pu l'améliorer donc voilà j'ai eu un je crois que ça m'a rapporté pas mal de points plutôt cool en fait je me suis quand même tapé 4h par semaine le mercredi après-midi donc je pense que je mérite ce vent donc comme moyenne j'ai eu combien ? je crois que c'est tout je crois que je vous ai donné toutes mes notes j'ai eu 18.30 écoutez franchement si je l'ai fait vous pouvez le faire pas forcément avoir 18.30 mais avoir une bonne note j'ai jamais eu 18.30 de moyenne de ma vie je crois que je n'ai jamais eu de 18 de ma vie et je n'ai pas tant révisé que ça le bac enfin j'ai révisé une semaine avant mais j'étais pas là non plus à faire des cours particuliers tous les deux jours à ne pas dormir la nuit pour réviser et pour dire ma cahier non franchement je vous ai quand même fait des vidéos pendant ma carrière du bac donc je pense que ça montre voilà vous pouvez pas forcément cette vidéo pour me vanter parce que clairement bah je pense que le bac c'est très bien d'avoir des bonnes notes au bac soyez fière de vous si vous en avez vous dénirez pas parce que je suis en train de faire mais vous allez au rattrapage donner tout les gars on s'en fout dans 10 ans tout le monde rend bien que vous l'avez au rattrapage donnez tout si vous avez besoin de conseils dans je ne sais quelle matière je suis pas prof je suis pas la mienne mais bah n'hésitez pas à me demander en message privé faut se battre et faut juste en fait vos notes pendant l'année ça ne représente pas ce que vous aurez au bac vous pouvez très bien avoir plus de points pendant l'année j'avais genre 15 de moyenne et encore je bossais beaucoup plus que ce que j'ai bossé pour le bac et là j'ai eu bah 3 points de plus vous démoralisez pas voilà les preuves de maths clairement on l'a tous raté et on a tous eu je pense des notes correct donc en fait dites vous que dans tous les cas il y a un d'autres pourcentage au bac même si vous avez raté votre bac je sais que c'est chiant et je sais que une fille qui l'a eu avec une bonne moyenne comme moi elle mention très bien ça fait chier que enfin je donne des conseils et tout ça fait un peu hypocrite mais c'est pas grave en fait même si vous doublez je connais des gens qui ont redoublé et qui ont eu des belles revanches sur la vie le bac ça fait pas tout le bac c'est pas ça qui va enfin même si j'ai une bonne moyenne au bac je sais qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont eu moins je sais qu'il y a des gens qui réussiront mieux dans la vie que moi et peut-être que je réussirais mieux dans la vie que des gens qui ont eu 19-30 enfin bref on s'en fiche genre vraiment c'est super important et surtout si vous voulez juste une chose montrer aux gens que vous pouvez avoir des bonnes notes le bac c'est la bonne occasion parce que les dés ils sont remis à zéro et je sais que ça dépend aussi des correcteurs mais avec vos options choisissez des options ça vous permet d'aider même si vous faites pas d'options franchement ma bonne amie elle a fait théâtre Julien il a fait LV3 italien on va y parler l'italien mais même s'il faisait pas ça en cours bref je vais clôturer cette vidéo ici j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à aller voir mon Instagram vraiment je me donne beaucoup de mal pour mes photos n'hésitez pas si vous voulez découvrir cette vidéo allez voir mes autres vidéos parce que voilà je fais plein de vlogs et tout j'ai plein de trucs autres que vous parler de mes notes et voilà je fais un gros bisou et bye mamis merci 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 merci